Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors je vous explique, j'ai un client qui m'a emmené sa Riedju SMX, donc un modèle qui est, comment on dirait, assez vieux. Une machine qu'il avait acheté en pitueux état, qu'on a surtout refait mécaniquement, donc il y a maintenant quelques temps. Donc la machine, je vous explique, je vous donne un petit peu la config dessus. Il n'y a rien de ouf, c'est un moteur Minarelli AM6, forcément, avec un 50 top perf dessus. Donc ce n'est pas du kit, c'est plus du cylindre à la table, légèrement amélioré par rapport à l'origine. Le carburant d'origine en 16, et on lui a mis un pot SCR Corse dessus, donc le SCR avec le corps chromé, prévu pour du cylindre d'origine. Donc le client est venu me voir, il me dit, bon voilà, je voudrais bien monter un plus gros carburant, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, histoire que ça marche un peu mieux. Donc du coup, ce que je vous propose dans ce petit vlog aujourd'hui, plus destiné à des machines plus ou moins d'origine, on va dire, c'est qu'on va voir déjà ce que ça donne en l'état. Donc je vous montre la machine ici présente, on voit le pot SCR dessus, etc. Je vais vous montrer ça mieux que ça. Hop, on voit bien qu'elle est encore avec son carburant d'origine, le pot SCR dessus, tout ça, bref, voilà. Donc là, en l'état actuel des choses, on va voir exactement ce que ça donne déjà au banc, comme elle est là, comme moi je l'avais réglé la dernière fois. Ensuite, on va lui poser le carburateur de 21 dessus, et puis on va la repasser au banc pour la régler, et puis pour valider le test final, et voir exactement ce qu'on a eu comme différence sur la courbe. Voilà, je pense que ça devrait plutôt être intéressant à voir, surtout pour les petits jeunes qui bricolent un peu leur machine pour rouler sur la route. Voilà, allez, donc j'envoie le premier test, et puis on voit déjà ce que ça donne. C'est parti. 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 Bon les amis, le test avec le Gicler de 95 du coup est plutôt concluant On arrive juste à la limite, vous allez le voir sur la courbe, il ne faut pas descendre plus bas Et on garde un moteur qui reste tout de même sécurisé Je vous montre ça Alors, voici les différences Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a d'affiché ? On a une courbe verte, une courbe rouge, une courbe orange et une courbe jaune Donc le dernier test effectué avec le Gicler de 95, on est sur la courbe jaune Alors pour que ce soit un peu plus lisible maintenant, je vais vous enlever les entre deux Hop, la orange aussi Hop, et maintenant on voit réellement la différence Et donc le gain entre le carburant 16 et le carburant 21 Donc clairement, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc on passe au rouleau brut, toujours, de 6,9 chevaux Donc pour la courbe rouge, affiché ici et le couple ici Donc la courbe rouge qui est en bas Je vais couper le... je vais vous couper le... le compresseur, désolé Quel bordel quand ça se met en route ça ? Alors, bon, je continue Donc je disais, du coup, la courbe rouge Donc comme on voit là, 6,9 chevaux, 5,2 mètres newton Donc ça, je le rappelle, c'était avec le carburant 16 Maintenant, avec le carburant 21 Alors on voit quoi sur la courbe ? On voit clairement ici, donc on a gagné des chevaux sur toute la plage Et ici, on a gagné du couple aussi sur toute la plage du moteur Donc clairement, ça lui a fait un bien fou Donc on passe de 6,9 chevaux à 7,6 chevaux et 5,8 mètres newton de couple Donc le gain, plutôt intéressant, effectivement, ça va vraiment lui faire du bien la machine Si je me mets à la roue Donc à la roue, on est passé de 7,8 chevaux à 8,3 chevaux Voilà, voilà Non, ça on s'en fout Hop, tac Voilà, donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? C'est que le remplacement du carburant par un 21 C'est vraiment intéressant, tout simplement Parce que le gain en performance, déjà, il est là Et la deuxième chose la plus intéressante C'est que malgré l'augmentation du diamètre du carburateur Puisqu'on est passé d'un 16 à un 21 En fait, la personne, donc le propriétaire de la moto Va se retrouver avec une machine qui consomme moins Pourquoi qui consomme moins ? Tout simplement parce que les carburateurs de 21, en fait, sur ces moteurs-là Ils ont l'avantage, c'est qu'on arrive à tomber sur le bon ratio Je dirais, air-essence C'est-à-dire qu'on fournit juste ce qu'il faut en air au moteur Pour qu'il puisse bien fonctionner Et pour le coup, vu qu'on est sur le juste ce qu'il faut On peut lui mettre aussi, forcément, juste ce qu'il va falloir en essence Donc ça, c'est géré par le gicleur, forcément Mais on est vraiment sur l'idéal pour le fonctionnement du moteur, en fait Et de par le fait, on le constate tout de suite C'est qu'avec le carburateur de 16, on avait un gicleur principal de 115 Pour un fonctionnement moteur qui était bien Et là, donc, avec le carburateur de 21, pour un bon fonctionnement du moteur On est redescendu sur un gicleur de 95 Donc je le rappelle bien, toujours avec la boîte à air, etc. Attention Donc, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ben, moins de consommation pour la machine Et en plus, avec l'avantage d'un moteur qui fonctionne mieux Et qui respire un peu mieux Donc clairement, c'est tout bénef Surtout au jour d'aujourd'hui, avec les prix de l'essence qui augmentent, etc. Enfin, pour moi, la modif, clairement, elle vaut le coup Quand on voit le prix du carburateur de 21 Je crois que c'est environ 80 euros à peine 79 euros, je crois, il me semble Ben là, pour quelqu'un qui va rouler beaucoup Qui va servir de sa machine tous les jours pour aller au taf Clairement, en moins de 6 mois, le prix du carburateur, il est rentabilisé Et en plus, vous commencez à gagner de l'argent par rapport à avant Donc voilà, c'est tout bénef Allez, sur ce, moi je vous laisse Je vous souhaite une bonne soirée Je vous dis à bientôt Et n'oubliez pas, partagez la chaîne, likez Et surtout abonnez-vous C'est important, moi ça me fait plaisir de vous faire des vidéos comme ça Vous commencez à être de plus en plus nombreux sur la chaîne Ça fait vraiment plaisir Et pour que ça continue, il faut faire tourner, forcément Allez, bonne soirée, à bientôt, ciao Merci